Professeur Abdrahman Benbouzid, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à toutes, bonjour à la chaîne 3. Alors, à toute situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, de nouvelles dispositions préventives pour limiter la propagation du coronavirus à travers le pays, puisque déjà, il touche, oui, oui, là, là. Bien sûr, vous le dites si bien, mesures exceptionnelles, nous avons le scénario européen, on porte. Donc, nous avons pris toutes les mesures nécessaires, en étant, avec un nombre relativement réduit, même s'il demeure inquiétant, mais enfin, mis devant ce qui se passe à nos portes, nous avons pris des mesures, certaines mesures sont connues de tous, c'est-à-dire l'interdiction de tout regroupement, le confinement pour les sujets âgés, surtout ceux qui ont des affections chroniques, de rester chez eux, garder les enfants à la maison, éviter de s'approcher des gens, éviter le regroupement. Donc, tout cela est annoncé dans les spots publicitaires, dans tous les communiqués du ministère, dans toutes les chaînes, et cela, c'est ce qui est connu. On essaie d'avoir un discours apaisant, parce que je vous dis que le deuxième risque, après le corona, c'est la panique. Donc, même si on a un discours plus ou moins apaisant, nous avons pris des mesures. Ces mesures ont été demandées par M. le Président de la République, qui m'a instruit de tout, 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 absolument tout faire pour préserver la santé des citoyens. Donc, il y a des mesures qui sont prises, il y en a d'autres, que nous allons prendre au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Alors, interdiction de tout regroupement, toutes les activités culturelles, sportives suspendues, même principe pour les transports aériens et maritimes dans la France, sont suspendues. D'autres mesures seraient également envisagées pour les prochaines 24 heures, ou aujourd'hui, éventuellement, professeur Benbouzite ? Non, ni aujourd'hui, ni dans les prochaines 24 heures. Je vous dis, nous sommes en attente armée. Nous avons mis tous les dispositifs et nous avons des plans à tous les niveaux. Donc, dans la situation actuelle, nous sommes présents, nous observons, nous avons les chiffres qui nous viennent d'Europe. J'ai à tout moment les chiffres qui me sont donnés par la cellule de veille et précisément par le directeur général de l'Institut Pasteur, qui nous informe directement des cas qui sont positifs, indépendamment de tout ce qui s'écrit, de tout ce qui se dit un petit peu partout, de cas soupçonnés. Il n'y a pas de mesures immédiates. Ce sont celles qui ont été prises et la dernière qui a renforcé la vigilance et l'arrêt des dessertes vers l'Europe et tout. Donc, voilà, nous avons des mesures qui font face à toute évolution de la situation. Rien n'est entrepris pour le moment. Maintenant, tout dépendra de l'évolution de la situation et nous avons toutes les possibilités de riposte. Mais la suspension des vols d'eux est vers la France à partir de demain. Est-ce que c'est une mesure préventive nécessaire ? Puisque certains disent que le plus gros des contaminations nous vient de l'Europe, notamment de la France. La mesure est salutaire. Nous l'avions demandé. C'est une mesure qui ne relève pas du ministère de la Santé. C'est une mesure souveraine. Elle a été prise par le chef de l'État parce qu'il est inquiet. Il est inquiet pour la santé de ses citoyens. Et précisément parce que tous les cas que nous avons eus ont été des cas importés. Importés essentiellement de France et d'Espagne. Nous n'avons pas encore de cas autochtones. Tous les cas que nous avons eus ont des liens directs ou indirects. C'est d'abord l'italien et puis qui est reparti tout à fait sain. Et la base dans laquelle il travaillait, nous n'avons eu aucun cas positif. Et puis c'est une personne, un sujet âgé de 83 ans avec sa fille qui a rendu visite à une famille. Puis qui est repartie. Cette famille a appris qu'il était atteint du coronavirus. C'est puis qu'il est décédé, Herbert Hamou. Et c'est cette famille dont je salue le comportement qui est venu elle-même à l'hôpital de Bouffaric. Disons que nous avons un parent, etc. Et c'est à partir de là que le gros travail et le mérite revient à l'équipe qui fait l'enquête épidémiologique. Ce n'est pas simple lorsqu'on a un cas positif. C'est tout le pistage de tout l'environnement. Et si vous avez une étudiante, c'est l'amphi, c'est le bus, c'est comment on l'a fait pour l'italien, c'est tout le manifeste, c'est l'avion, tous les sujets contacts. Donc tous ceux qui ont transmis le virus sont venus de France. Et je trouve qu'avec cette mesure, j'ai espoir que si on arrive à contenir les cas dans le pays, si on n'a pas de cas nouveaux qui pénètrent, j'ai espoir qu'on pourra contenir un petit peu, faire face à la situation dans le pays. Mais certains disent aujourd'hui que dans chaque vol, il n'y avait pas moins de deux cas de contamination. Est-ce qu'en partant de ce qui est en train d'être dit parmi, par exemple, le personnel médical, il va falloir un peu peut-être diagnostiquer ou dépister tous ceux qui ont voyagé durant cette période ? Est-ce que cette mesure pourrait être envisagée ? Tous ceux qui ont voyagé, non. On a évalué ça, c'est les spécialistes à mon niveau, avec lesquels j'ai des réunions régulières. Ce sont eux aussi qui ont suggéré l'arrêt des vols en disant qu'il y a au moins deux vols. Vous savez, c'est statistique, ce n'est pas absolu, ce n'est pas scientifiquement validé. Il y a au moins deux porteurs, deux porteurs de virus, c'est-à-dire deux sujets contaminants. Et c'est pour cela que cette mesure a été prise. Maintenant, l'étendre à tout le monde, il n'y a aucune raison. Maintenant, je vous dirais aussi qu'il y a un développement nouveau de la situation. Cela a démarré un peu en Angleterre et en Allemagne. On laisse même les sujets positifs, pas tranquilles, on ne les confine pas, de façon à laisser la maladie évoluer en eux-mêmes, prendre en charge ceux qui sont véritablement malades, qui ont des signes ou qui risquent les sujets âgés, les sujets à risque, et laisser les autres développer une immunité, ce qu'on appelle une immunité collective. C'est une évolution qui pourrait être dictée à certains pays, qui n'arrive pas à faire face à tout le monde, et qui pourrait être une option, mais pas encore admise, pas encore validée. Nous sommes à une période où il y a parfois même des solutions farfelues, un peu de vaccins, de médicaments, de n'importe quoi. Nous faisons confiance aux scientifiques, nous faisons conscience essentiellement à l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui, elle, dicte les recommandations sur la base d'avis de scientifiques. Alors jusque-là, si on se réfère aux chiffres, 54 cas de contamination avec 4 décès, Blida arrive en tête avec 38 cas et 3 décès. On parle de mesures de confinement de la Wilaya ou d'autres mesures de confinement qui pourraient concerner des Wilaya dans le cas où il y aurait une plus large propagation de la maladie. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Est-ce que ça pourrait être envisagé comme cela a été fait pour certains pays européens ? Vous avez la réponse dans votre question. Vous dites des mesures de confinement dans le cas où ? Effectivement. C'est une des mesures que nous avons. Blida, parce que les premiers cas sont nés à Blida, parce que la majorité des cas sont liés à la famille de Blida et qui a disséminé un petit peu un mascara. D'autres cas, ce qu'il y a, ce qu'il y a, ce qu'il y a, sont des cas importés qui n'ont aucun lien avec Blida. Mais essentiellement Blida, vous imaginez ce que c'est que de confiner toute une Wilaya et Wilaya de Blida et Boufariq et les liens qu'il y a entre la ville et l'autre, c'est l'autoroute, donc on va empêcher peut-être ceux qui vont à Oran et ailleurs. C'est une mesure envisageable. Mais dans l'état dans lequel nous nous trouvons maintenant à 54, c'était hier. Je ne sais pas comment va évoluer la situation aujourd'hui. Les pays ont usé de ce confinement, même en mettant les services de sécurité, en prenant des mesures extrêmement sévères, qui ont des conséquences extrêmement aussi importantes sur la vie des citoyens, sur l'économie, sur des tas de répercussions. Cette mesure, nous la gardons, nous l'envisagerons, nous ne souhaitons pas l'avoir à l'exécuter, parce que nous avons espoir que la situation se stabilise un peu, mais elle est envisageable. Elle n'est pas écartée. Elle n'est pas envisageable, elle n'est pas écartée du tout. Vous savez, ce que nous avons un peu en Algérie, je l'ai dit à plusieurs reprises, nous avons pris nos dispositions pour une riposte, dans un état où nous avons un petit peu un nombre plus ou moins maîtrisable. Ces pays ont pris ces mesures lorsqu'il y a eu une flambée à plusieurs centaines ou milliers. Nous n'attendrons pas la centaine ou les milliers. Alors, nous avons pris toutes nos dispositions sur le plan sanitaire. Est-ce qu'on peut considérer que les moyens déployés actuellement sont suffisants à travers tout le territoire national, où il va falloir renforcer avec, bien sûr, le privé, les cliniques privées ? Alors, excusez-moi, c'est la clim dans la salle d'attente qui m'a un peu... Alors, les moyens, les moyens, aucun pays dans le monde de ceux qui sont affectés n'avait les moyens pour faire face à cette flambée. Je prends l'exemple des tests. Nous n'avions pas habituellement à utiliser ces tests. Est arrivé le coronavirus, les tests n'ont pas suffi, on a des tests. Donc, on a tous les moyens, mais jamais on ne le dira tout, parce qu'on ne sait pas dans quelle mesure ce fléau va s'étendre. Mais nous avons les moyens. Nous sommes en train de renforcer nos moyens encore, sans aucun problème, du moins pour le moment. Quant à la deuxième question, juste après, c'était... Est-ce qu'on pourrait aller vers la réquisition des moyens du privé ? C'est-à-dire les cliniques privées également ? Parfait. Les cliniques privées sont installées en grand nombre. Le privé est le complément du secteur public. Le privé n'est plus hors course. Le privé est encouragé. Le privé exerce. Le privé aide le public dans beaucoup de situations. Je vous dirais même que dans certaines pathologies, c'est le privé qui règle les problèmes. J'entends par là les malades qui étaient adressés à l'étranger. Maintenant, il y a des conventions avec le privé. C'est le privé qui fait ces malades pour réduire les transferts à l'étranger. Alors, hier, c'est M. le Premier ministre qui m'a instruit pour associer les privés en usant un petit peu du patriotisme, de la solidarité nationale. Et je vous ferai la précision suivante, c'est que certaines cliniques privées m'ont contacté volontairement, spontanément, pour mettre à notre disposition toute leur structure. Donc, dans cet élan national, dans ce drame national, tout le monde est interpellé. Aussi bien le secteur public, qui est le tissu naturel, le tissu installé dans tout le pays, que les structures privées qui mettent de côté tout aspect mercantile ou autre. Alors, vous avez parlé des moyens déployés. Le Premier ministre a annoncé qu'une enveloppe de 400 milliards de centimes a été dégagée pour assurer, bien sûr, la disponibilité de tous les produits nécessaires pour faire face, bien sûr, à une large contamination du coronavirus à travers tout le territoire national. Comment expliquer que tous ces moyens ont été déployés ? On n'arrive pas à trouver les bavettes et les gels hydroalcooliques à travers le pays. Une pression intense sur ces deux produits. La pression intense, elle l'est dans tous les pays. Ce n'est pas propre à l'Algérie. Et puis, ce qui se passe en Algérie, je voudrais que les Algériens sachent que ce n'est pas la traduction d'une défaillance du système national algérien, même s'il n'a pas encore atteint l'efficacité totale. Ce qui se passe ici, vous n'avez qu'à voir les vidéos, les images qui nous sont transmises de l'étranger, pillage des centres commerciaux, même pillage des hôpitaux aussi pour les bavettes. Alors, nous avons une quantité suffisante de bavettes. J'ai demandé à tous les hôpitaux de nous faire état de leur stock. Et on leur a laissé un stock suffisant pour faire face chacun dans sa région. Et tout le surplus est emmagasiné maintenant au niveau de la pharmacie centrale qui va exécuter en temps nécessaire la répartition selon les besoins. Maintenant, lorsque nous avons été affectés par ce fléau, on a réuni l'ensemble des fabricants de bavettes et on a interdit toute exportation. Sachez que certains nous ont devancé, c'est-à-dire dès l'épidémie en Chine, on a commencé à exporter, on a commencé à faire des stocks dans le privé. Donc on a fait cesser toute opération de transfert vers l'étranger. Nous avons mis en marche tout, aidé, assisté tous les fabricants. Et ça reprend très bien. On les a aidés pour ceux qui avaient les matières premières qui étaient bloquées au port. Donc on leur a donné toute l'assistance pour qu'ils se mettent à fabriquer. Quant au gel, je veux rassurer mes citoyens que c'est vrai que le gel hydroalcoolique, il peut être fabriqué chez nous. Vous savez, c'est de l'eau purifiée, c'est de la glycérine, c'est de l'eau oxygénée et du glycérol. Voilà. Donc ça se fait ici, sans problème. Et puis, ceux qui n'ont pas le gel, ceux-là, vos savons. C'est largement suffisant. Du savon, alors du savon qui bouge bien, pendant 20-30 minutes, bien frotté, bien nettoyé, et puis rincer à l'eau. C'est largement suffisant. C'est d'autant qu'on doit le faire plusieurs fois dans la journée. Voilà. Mais est-ce qu'il y a, par exemple, des dispositions qui pourraient être prises pour faire en sorte, est-ce qu'il soit disponible en vente libre ? Professeur... Alors, les fournisseurs, il est en vente libre. Le gel n'était pas forcément au niveau des officines. Et ceux qui ne le trouvent pas peuvent utiliser du savant sans aucun problème. Alors, à toute reprise... Pour nettoyer dans la maison, l'eau de Javel est largement suffisante pour nettoyer les ustensiles, les tables, tout ce qui... Toutes les surfaces. Toutes les surfaces. Alors, à titre préventif, toutes les activités culturelles et sportives sont suspendues temporairement. Le championnat également, puisque le ministre du Sport l'a annoncé hier. Est-ce qu'on peut considérer aussi que maintenant, il va falloir peut-être prendre d'autres dispositions pour interdire certains regroupements ou certaines manifestations ? Les mesures ont été prises. Elles ont été énoncées et annoncées. Tout regroupement est suspendu. Tout regroupement est déconseillé. On peut aller à l'interdiction. Qui dit interdiction, dit justice aussi. C'est-à-dire, l'interdiction, on devient donc hors la loi et des textes pourraient être mis dans le cas où, comme dans certains pays, un regroupement de plus de 5 personnes, c'est une amende. Nous avons donné des instructions qui ont été répercutées à tous les ministères. Des communiqués émanant du premier ministère, des communiqués émanant du ministère de la Santé, ont recommandé à tous les Algériens d'éviter tout regroupement. Tout regroupement de quelque nature que ce soit. Et là, vous me donnez l'occasion de parler, je pense que vous le souhaitez peut-être pour le hérac. Je n'entre pas du tout dans des considérations qui sont celles des héracistes. C'est uniquement, je parle du regroupement. C'est le ministre de la Santé qui le dit. Il est du bon sens. N'est-ce pas ? Et je pense que beaucoup de personnes ont eu ce bon sens d'inviter les gens, quels qu'ils soient, à éviter tout regroupement. Lorsqu'on parle de regroupement, ça peut être 20, 30, 50 personnes. Mais là, c'est des dizaines de milliers de personnes dans la rue qui ne se connaissent pas. À la limite, un regroupement familial peut dépasser un certain nombre de personnes, mais les gens se connaissent, qui viennent d'où, qui, n'importe quoi. Mais les regroupements de plusieurs dizaines de milliers de personnes, et vous savez, on évite la distance d'un mètre parce que c'est la distance où on postillonne, on peut affecter la personne en face. Là, avec le vent, en criant, on postillonne plus, le vent transporte les gouttelettes et parmi des dizaines de milliers ou centaines de milliers de personnes, il est scientifiquement extrêmement dangereux de continuer ces regroupements. Le chef de l'État, le Premier ministre, l'a annoncé suspendre ces regroupements jusqu'à ce qu'on mette fin à cette épidémie. Et puis, les citoyens auront démocratiquement la liberté de reprendre ou de le faire sous une autre forme. même mes regroupements, c'est absolument déconseillé. Alors, professeur Abdelhammed Ben Bouzid, je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré dans la dernière partie, la première partie de l'invité de la rédaction, interdire le regroupement ou tout regroupement. Qu'entendez-vous exactement par ces propos ? Professeur Ben Bouzid ? C'est clair. Tout regroupement, toute nature de regroupement, c'est-à-dire tout risque de danger, toute personne, au-delà d'un certain nombre, qui se regroupe, parmi elles, il se pourrait que certains sont porteurs de virus et pourraient contaminer les autres. Toute nature de regroupement, tout, 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 il n'y a aucune, tout, essentiellement, les salles closes, à la limite, à l'extérieur, il y a peut-être le vent qui disperse les gouttelettes, mais tout regroupement, je pense que vous voudriez que je parle du hérac, c'est bien cela. Non, je ne vous parle pas du hérac dans la mesure où le hérac est là, il est admis tous les vendredis, tous les mardis, tous les samedis, parfois c'est bon enfant et tout, il y a des revendications populaires que je respecte, bien entendu, mais c'est aussi un regroupement et je peux vous dire qu'il y a en ce moment des personnes qui essayent d'agir dans le sens de demander aux gens qui souhaitent marcher encore de suspendre provisoirement le temps qu'on se débarrasse de ce fléau qui est un véritable danger. Les gens n'ont qu'à voir ce qui se passe en Italie, la détresse de l'Italie, vous avez peut-être même vu des images de champs patriotiques dans les balcons, c'est presque une espèce d'hymne à la mort, une espèce d'horizon, c'est un côté pathétique, funèbre, pour voir la détresse de ces pays qui sont très développés, qui sont dans une situation je ne souhaite pas moi personnellement ayant le souci de la santé des Algériens du statut que j'ai, je ne souhaite pas qu'il y ait des regroupements quels qu'ils soient. Alors vous m'aviez même posé la question, je vais dessus, il se pourrait même, cela a été fait partout, que cela soit interdit. Interdit, donc on fait un appel au bon sens, à la raison, au patriotisme de tous les Algériens de façon à ce qu'ils suspendent toute nature, je dis, de regroupement pour réduire le risque et permettre aux services de santé de faire leur travail. Il y a justement certains partis politiques qui ont réagi dans ce sens et il y a également cette déclaration de M. Abdelaziz Rahabi qui a appelé à la suspension temporaire des marches et des mobilisations populaires sous la relève un peu, selon ses propos, du bon sens, un peu patriotique. Autre question que je voudrais aborder avec vous, vous avez acquis bien sûr des moyens et du matériel que vous avez déployé au niveau des ports et aéroports, les caméras thermiques, au niveau des frontières terrestres, même principe avec fermeture bien sûr. Absolument. Puisque la Libye, fermeture des frontières, zéro cas. Bon, la Libye, c'est une fermeture un peu particulière du fait de la situation en guerre. Tous les points d'entrée dans le territoire national sont contrôlés, aussi bien terrestres que maritimes, que aériens. Hier, j'ai envoyé des équipes médicales dans les navires qui devaient aller en Espagne et en France, j'ai envoyé des équipes médicales dotées de caméras de façon à assister le médecin du navire pour faire face à la situation. C'est pour être, pour pouvoir faire plus de contrôle des passagers. La fermeture de certains aéroports nous a permis de déployer les caméras et de déployer plus d'efforts au niveau des rares aéroports qui restent ouverts. Alors, est-ce qu'on peut considérer que cette épreuve, c'est l'occasion de réformer notre système de santé, considéré comme étant complètement malade aujourd'hui par les spécialistes et les professionnels du métier ? Professeur Abdrahman Benbouzit. En fait, la mobilisation actuelle et notre mobilisation fait face essentiellement à ce fléau, à cette pandémie. Nous ne voulons pas du scénario de certains pays, mais il est évident qu'à quelque chose malheureusement, cela nous permet de voir dans notre maison ce qui se passe, s'il y a possibilité de mobiliser tout le monde face à cette situation, si nous avons les moyens, si nous pouvons mutualiser, capitaliser toutes les expériences pour faire face à cette situation et par-delà, prendre les mesures pour être dans le futur en conformité avec les demandes et les moyens. Il est clair que le système de santé algérien, il est ce qu'il est, les Algériens le savent très bien, nos hôpitaux sont ce qu'ils sont, ils ne sont pas franchement tous dans la situation qui est décrite puisque j'ai eu l'occasion de visiter des structures et j'en suis ressorti extrêmement satisfait, rien qu'hier, j'ai été voir des structures appelées à faire face de façon musclée, indépendamment de tout ce qui a été demandé à tous les hôpitaux, de façon à disposer de structures, d'appareils, respirateurs, de tout ce qu'il faut en cas d'évolution de la situation et puis, je veux disposer un petit peu au niveau du centre l'Est, ou STLG, de structures plus balèzes, plus renforcées et là, j'ai été heureux de constater que des structures fonctionnent très bien. Alors, en matière, vos priorités en matière de changement, les maternités ou des mamans sont à trois ou à cinq dans un même lit, dans les hôpitaux ? Alors, c'est ce que j'ai annoncé. Bon, bien sûr, quand un ministre prend ses fonctions, il a tout un tissu de toute une situation et il y a énormément de choses à faire, sinon, on risquerait de se diluer. Il y a les priorités du moment. Ce sont celles, en fait, des priorités des citoyens et pour lesquelles nous envisageons des mesures. Vous parliez de la maternité, je l'ai dit, je l'ai dit tout haut et c'est un avis partagé, partagé au plus haut niveau. Il est inadmissible qu'il y ait trois personnes dans un même lit. Voilà, une grossesse qui est attendue pendant neuf mois qui se termine par une situation dramatique. Des mesures ont été prises, un texte est sorti, il doit sortir rapidement au niveau du journal officiel, les textes d'application et j'ai le souhait d'annoncer à nos sœurs, à nos sœurs, que, incha'Allah, elles accoucheront dans de bonnes conditions puisqu'on a mis à contribution la sécurité sociale et les cliniques privées. Voilà. Maintenant, d'autres priorités, une qui est apparente, qui entache le secteur de la santé, ce sont les urgences. Parce qu'on a besoin d'un médecin en dehors de l'urgence, on a le temps de choisir son médecin et de prendre rendez-vous. Mais en situation d'urgence, vous vous déplacez vers un pavillon d'urgence et vous voyez tout le monde agglutiner sur le bureau, sur la porte. Donc, j'ai pris des mesures qui mettront très peu de moi. Je pense qu'elles iront directement vers la satisfaction des citoyens. Je précise très rapidement, je veux évacuer un petit peu des hôpitaux, tous les, ceux qui s'y présentent, qui sont des cas qui ne nécessitent pas l'intervention de l'hôpital. C'est-à-dire juste un tri et puis un traitement, on réconforte le patient. Tous ceux-là seront pris en charge près de chez eux dans les polycliniques qui seront dotés de tout. Vous allez réhabiliter les polycliniques, les doter de tous les moyens, même principe que pour les hôpitaux. Alors, je précise une chose, je ne suis pas le ministre d'Alger, ce que je vais dire concerne toute l'Algérie. Mais Alger, parce que j'ai un oeil dessus, il y a 87 polycliniques. On en a sélectionné quelques-unes sur des critères très clairs. c'est-à-dire la proximité de la population, la clinique, s'il est possible de lui assurer tout le confort nécessaire. Donc, elles seront aussi bien, parce que ce qui est important, c'est l'accueil, aussi bien l'accueil qu'un dispositif, c'est-à-dire un labo, une radiologie standard et des équipes de chirurgiens, de pédiatres et de médecins. On trouvera dans la polyclinique proche de chez soi ce qu'on trouverait à l'hôpital ou peut-être même moi puisqu'il n'y aura pas l'afflux des patients. Alors, pour le cancer, malgré la mise en place du plan anti-cancer qui a nécessité beaucoup de moyens, on a réalisé pratiquement 22 centres anti-cancer à travers tout le territoire national mais nous rencontrons encore une fois pour les rendez-vous de radiothérapie les mêmes difficultés que celles que nous avons presque connues durant 2010-2012, à savoir des rendez-vous qui sont renvoyés sur des mois, deux à trois mois à Alger. Au niveau du CPMC, on arrive à donner des rendez-vous de radiothérapie sur six mois. Est-ce qu'on peut considérer que cette question est également prise en charge et constitue une priorité dans l'action du gouvernement ? Professeur Abdel-Rahman Ben Bouzit. Merci, vous me donnez, je suis content que vous me donniez cette occasion. C'est une demande directe du président de la République. Il m'a chargé de régler absolument ce problème. Il y a 71 unités dans tout le pays qui traitent le cancer. Il y a 40, plus de 40 services. Et le problème n'est pas posé pour la chimiothérapie, il se pose pour la radiothérapie. Effectivement, c'est PMC et Abdel-Ida. Il y a des rendez-vous de six mois avec moi. À Elouette, c'est immédiat. À Béchard, c'est immédiat. À Adarar, c'est immédiat. Donc, j'ai réuni ce samedi tous les directeurs des centres anti-cancer, tous les chefs de service. Après avoir adopté un logiciel très simple, je leur ai dit, voilà, vous allez tous être connectés, vous allez tous être face à un écran dans lequel on dira tous les centres, quelles sont les places et un petit peu lorsque vous avez dans une agence, vous allez pour prendre un billet. On vous dira, vous avez un vol à 8h30, vous avez un autre, vous ne pouvez pas... Donc, tout sera clair, transparent, numérisé. Et quand le patient arrive avec une demande de radiothérapie, on lui dira, monsieur, là, c'est six mois, c'est PMC, vous avez trois mois dans Téasétif, vous avez zéro mois, et bien, il peut aller, au lieu d'aller en Tunisie ou en Turquie, il ira à Adrar, il ira, je lui assure l'hébergement. Vous assurez la prise en charge de l'hébergement du malade et de sa famille ? Tout à fait, je ne peux pas dépenser des montants extrêmement élevés pour des séances de radiothérapie et laisser le malade dans le désarroi chercher ou être hébergé. Donc, s'il choisit d'aller à Adrar ou à Béchar, il y a un dispositif qui le prendra en charge, aussi bien le malade que son accompagnant, il fera sa cure de radiothérapie en toute... Voilà, j'espère qu'à partir de là, je vous assure que j'ai un conseil ministériel et j'ai un plan cancer très développé que je vais présenter au président de la République avec ceci en priorité, réduire, vous imaginez quelqu'un qui en annonce qu'il a un cancer et on lui dit vous avez rendez-vous dans six mois. Je pense qu'on y mettra fin rapidement. Alors, vous prenez en charge l'hébergement et transports, l'effet est immédiat dès qu'il se présente à l'hôpital. Il n'y aura pas de problème de bureaucratie, veuillez justifier telle dépense ou telle dépense et on va perdre encore des mois. Non, la crainte est là mais fort de l'expérience passée, on va essayer de se délester de tous ces problèmes, de les évacuer. Il faut juste un tout petit peu de temps pour que le mécanisme se mette en marche. Quand il ira dans un endroit où il lui dira c'est six mois mais si vous allez à Eloued, vous avez immédiatement ou trois jours, c'est inscrit à Eloued, il part avec un ticket, il est attendu, il est identifié à Eloued. Alors, question d'auditeur, vous avez mis à contribution la classe pour les prestations seront payantes, bien sûr, pour tout ce qui concerne la maternité et l'accouchement. Ça y est, c'est fait, c'est effectivement. payantes par la CNAS, c'est-à-dire remboursées, c'est-à-dire remboursées et prises en charge ne seront plus payantes, je vous l'ai dit. Heureux que j'ai juste pu obtenir l'accord du ministre du Travail immédiatement sans aucun problème. Ça y est, c'est effectif ? Il va falloir encore attendre ? Le texte est effectif. Vous savez qu'il y a une démarche. Le texte a été approuvé, n'est-ce pas ? Et il faut un temps pour qu'il soit inscrit et un temps que je ferai tout, dont je ferai tous les aspects, qui soient le plus court possible. Alors, autre question de l'auditeur qui revient sur le coronavirus, de combien de lits de réanimation dispose l'Algérie ? Êtes-vous capable d'assurer un respirateur à 1 000 malades par jour ? Si ça devait être le cas, on ne le souhaite pas. Si ça devait être le cas, l'Italie vient de recevoir 1 000 respirateurs, dont de la Chine. Aucun pays dans le monde, aucun pays, je dis bien, ne peut vous assurer qu'il sera en mesure de faire face à un nombre indéterminé. Nous n'avions que 200 lits de réanimation, nous en avons plus de 400 et nous avons un nombre 5, 6 fois, 8 fois celui des lits de réanimation. Nous avons présentement, c'est ce que je vais faire à mon retour, l'identification de tous les espaces que nous allons mettre immédiatement en exercice avec des respirateurs. des respirateurs. Vous savez, les respirateurs, ça fait peur un petit peu. Les respirateurs sont des appareils pour des sujets qui sont en détresse respiratoire et qui vont être assistés par une machine. Nous souhaitons que nous n'arrivions pas dans cette situation, mais nous avons l'image de l'Italie et de la France et nous nous y préparons. Alors, Mme El-Hechmi, nous avons tardé pour l'annulation des vols vers l'Europe, épicentre de la maladie. Il fallait déjà commencer par ça en priorité. Aujourd'hui, encore, on tarde à prendre certaines décisions courageuses comme par exemple la fermeture des mosquées. Si on a fermé la Mecque, pourquoi ne pas fermer des mosquées ? Alors, la décision de fermeture, nos auditeurs doivent comprendre un petit peu qu'on ne ferme pas des frontières à 30, à 35, à 40 cas. Voilà. Ce sont des mesures, je répète, il y a des mesures encore plus restrictives. Il parle de mosquées, l'auditeur. Oui, bien sûr, je vous parle. Alors, les mosquées, le ministre des Affaires religieuses m'a interpellé. Bon, moi, tout ce que je peux dire, c'est que nous avons un certain nombre de cas, nous avons pris des mesures et les regroupements doivent être suspendus. Il appartient au ministre des Affaires religieuses dans son département de prendre la mesure et je pense qu'il a fait appel à une fêtoie. Je pense qu'il est une première étape attendant de voir le vendredi. Je pense qu'avant de prendre une mesure restrictive et très, très sévère, particulièrement dans une conjoncture difficile et un sujet aussi sensible, les Algériens doivent s'élever, n'est-ce pas, quels qu'ils soient, aussi bien pour les regroupements que pour la mosquée qui est un regroupement dans un vase clos et un regroupement aussi dangereux. J'ai espoir que les Algériens comprennent, contrairement à certains farfelus, je me permets de le dire, qui disent que le Corona est une invention pour disperser le hérac. Il n'a qu'à voir un peu dans les écrans ce qui se passe dans le monde et à user un petit peu de bon sens et à réfléchir un petit peu aux dangers qui nous guettent et à tous les groupes, toutes les personnes qui veillent pour sa santé. Mais la sécurité sanitaire des citoyens est l'affaire de l'État. Est-ce que partant de ce principe constitutionnellement reconnu, vous pouvez prendre toutes les dispositions nécessaires ? Professeur Benbosi, c'est autre question de l'auditeur. Rapidement, s'il vous plaît. La Constitution dit que l'État prend en charge de façon gratuite la santé du citoyen. Donc c'est notre préoccupation, c'est notre objectif, c'est l'instruction que j'ai du Président de la République. Je m'y attelle 24 sur 24 avec des équipes qui travaillent 24 sur 24. Alors nos hôpitaux font peur à tout le monde avec le manque d'hygiène flagrant et une flopée de personnel. Est-ce qu'il va falloir commencer par là, assurer l'hygiène au niveau de nos hôpitaux ? Nous assurons l'hygiène, c'est un travail de fond, c'est un travail qui va nous demander beaucoup de temps. Cette hygiène, madame, elle est partagée. Cette hygiène est partagée. C'est les fonctionnaires de l'hôpital mais c'est aussi les citoyens. Et l'hygiène, il n'y a pas que l'hôpital qui manque d'hygiène. Tous les espaces manquent d'hygiène dans le pays. Il faut commencer par là déjà. Non, bien entendu, l'hôpital, c'est un symbole d'hygiène. Mais il faut que les gens sachent aussi qu'en tout lieu, nous manquons. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe un petit peu dans notre pays. Mais je m'y attelle et c'est un travail qui se fait et qui va se faire régulièrement. Votre priorité également dans le cadre des chantiers que vous avez engagés à valoriser les médecins algériens pour éviter qu'ils ne partent ailleurs faire les beaux jours des autres pays comme la France par exemple. Valoriser tout le personnel, tout le personnel de la santé et nous sommes en discussion avec tous les syndicats. J'ai engagé déjà des discussions avec eux et toutes les mesures qui iront vers la satisfaction des conditions de travail de tout le personnel médical sont des mesures que je prendrai, sont des mesures pour lesquelles j'attacherai une extrême importance. Garder nos médecins en Algérie pour éviter que l'Algérie ne devienne une pépinière de formation pour l'Europe ou les autres pays occidentaux. C'est votre priorité ? C'est une de mes priorités. Il y en a. Il y a une priorité. Ma priorité fondamentale c'est assurer aux citoyens une médecine de qualité. Pour éviter qu'on aille antiliser au Maroc ou en Turquie. Ça c'est une humiliation pour nous. Je la considère comme ça. Il n'y a qu'à aller aux frontières voir nos concitoyens qui se déplacent en Tunisie. Donc ma priorité c'est assurer une santé et une médecine de qualité conforme aux normes internationales. Inch'Allah. Professeur Abdelhamen Ben Bouzid, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Bon courage pour ce que vous allez entreprendre. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup.